Musique Je vais commencer il y a quelques années par un petit nombre de vertus qu'on appelle aujourd'hui passives, de résistance, de retrait, de silence. Le livre avait comme titre un pur perte. Et maintenant, je me suis proposé de parler de vertus plus actives, sans tomber dans la prétention de l'héroïque. Il y a bien évidemment les vertus, les grandes vertus théologales et cardinales, la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la justice, la tempérance, etc. Mais dans l'ordinaire de la vie de tous les jours, nous avons d'autres problèmes, des problèmes plus concrets, de patience et de tolérance réciproques, d'écoute et d'accueil. Donc j'ai pris une petite série, douze vertus, qui devraient nous accompagner dans le trajet quotidien pour être mieux accueillis, pour mieux accueillir, pour créer enfin une vie sociale plus harmonique. J'ai été formé, je l'avoue, par les minima moralia de Théodore Adorno. Et notamment par un, je dirais presque un apophtègme, un dit-on, qui se résume dans la formule « frapper avant d'entrer ». Ce qui présuppose le fait qu'entre notre parole et le corps d'autrui, il y a toujours un aura, un espace presque sacré, je dirais, de respect, et qui évite, dans la parole comme dans les gestes, la pure saisie, la prise, la violence de s'approprier de quelque chose qui peut appartenir au monde entier, y compris l'eau, par exemple. Et donc, dans ce sens-là, c'est un livre qui plaidoit pour la déprise, comme le dirait Roland Barthes, et comme il avait fait, du reste, dans ses cours derniers au Collège de France, notamment dans les cours consacrés au neutre. C'est un peu une continuation de ce type d'attitude. Du reste, le sous-titre est, en effet, une espèce de manuel ou brévière de civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada